Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canary Play. Vous le voyez dans un nouvel environnement tout beau, tout neuf, nouveau studio, plus intimiste. Et on espère évidemment que ça vous plaira. On remercie au passage tous les techniciens qui ont œuvré pour avoir ce nouveau studio. La mauvaise nouvelle, puisqu'il y en a une quand même, c'est que vous ne verrez pas d'image aujourd'hui de Montpellier-Nantes, le dernier match des Canaries, pour la simple et bonne raison, c'est que n'étant pas détenteur de droit, nous n'avons plus le droit de proposer des images. On va faire autrement, on va faire des subterfuges. Vous le verrez tout au long de cette émission. On va commencer par le premier tweet de cet après-midi, puisque c'est une référence dans cette émission. Il est signé Yodabou, qui nous dit « Heureux du résultat, la victoire des Nantais à Montpellier 1-0 ». Fébrile sur le contenu, interrogatif également sur la compo et les changements. On va en parler avec nos trois invités du jour, tout beau, tout neuf également. On va commencer par dire bonjour à Nico Fradin de Radio Sun. Salut Nicolas. Salut Anthony. Avec également la venue de Julien Soyer de Ouest de France, qui était sur Montpellier ce week-end. Salut Julien. Salut à tous. Et puis Pierre-Marie, qui est également sur la Côte d'Azur. Vacances, j'imagine ? En Corse et puis après, petit retour sur Montpellier. Donc, bonnes vacances avec un petit retour sur Montpellier-Nant. Salut Pierre-Marie, merci d'être avec nous. On va d'abord faire un petit tour de table avant ce premier tweet. Messieurs, cette victoire nantaise, elle fait suite à une bonne série. Maintenant, on peut parler de série. Oui, trois matchs sans défaite et puis sans prendre deux buts. Donc, sept points sur neuf possibles. Bien calculé. J'ai toujours du mal avec les maths. Donc, du coup, on peut parler d'un début de série en tout cas. Un début de série, tu t'es régalé ? Ah oui, franchement. J'ai l'impression de revoir un peu des matchs sous Miss Selders-Akarian. C'est un peu ce point. Ça se tend bien parce qu'il était là-bas. Voilà, tout à fait. Deux équipes défensives et puis on gagne avec un but. Je ne vais pas dire qu'il vient derrière parce que ça fait trois ans qu'on n'a pas marqué sur Coupfran. Mais ouais, c'est un peu ça. Nico, c'est vrai que ce match, il ne va pas rester dans les annales. Tu me disais que tu avais même zappé le début de la deuxième. Je me suis un peu endormi sur la deuxième, mais j'ai été réveillé par ce Coupfran inattendu. Comme tu disais, PM, c'est vrai que c'est tellement rare du côté de Nantes. Mais si on peut maintenant gagner les matchs comme ça sur les coups de pierreté, c'est tant mieux. On ne s'est pas régalé en termes de jeu. Maintenant, les points sont là. C'est ce qui est le plus important, je pense, en début de saison. Et surtout avec le Mercato qui s'est terminé il y a quelques jours. Alors, c'est Ultra FCN 07 qui nous dit une victoire, trois points importants, comme Nico vient de le souligner. Mais est-ce qu'on parle de la compo ? Point d'interrogation. On va la voir, la compo de Claudio Ranieri qu'il avait donnée en tout début de match. Cette compo avec, vous le voyez, Tata Roussanou dans les buts, Dubois, Diego, Carlos, Palois et Gigi, défense à quatre. Touré Girotto, milieu défensif. Iloki Tomasson et Lima pour essayer d'alimenter Emiliano Salah. On va en parler ensemble puisqu'elle a fait énormément réagir. Notamment Dantas Lima qui nous dit c'est honteux dans le jeu, mais on prend. Voilà, on va en parler et on va regarder, messieurs, puisque je voulais d'abord voir avec vous ce que vous en pensez de cette composition d'équipe de Claudio Ranieri. On le connaît, c'est un italien. C'est un italien, ça s'est vu, ça a joué à l'italienne, ça gagne à l'italienne. On attend de voir aussi d'autres crues, notamment au Crin, au Crin, je ne sais pas comment on dit. Crin ? Crin, merci. Non, non, mais globalement, c'est logique par rapport... Ça ne marche pas, on pourra l'appeler Crin, quoi. Oui, c'est ça, ça crin. Voilà, on l'appellera comme ça. Non, mais aussi, il faut pallier les absences. Lima à gauche, c'est assez surprenant, en tant que milieu gauche. Alors oui, c'est vrai que Lima, on va le voir, il est effectivement sur le couloir gauche, mais pas en arrière gauche, comme on pouvait s'y attendre dans une défense à quatre. Claudio Ranieri, il ne lui fait pas trop confiance, mais regardez, il est carrément sur le côté. Voilà, Lima dans le couloir, tel un milieu offensif. C'est quand même curieux. Oui, c'est assez curieux et ça ne fonctionne pas très bien, très clairement. C'est le côté un peu faible du FC Nantes. Sur la première mi-temps, Gigi, qui n'est pas latéral gauche de métier, il fait ce qu'il peut, il a plein de bonnes volontés, mais il faut qu'il s'adapte à ce poste. En plus, il n'est pas sur son bon pied. Et puis Lima, déjà latéral, il défendait à deux kilomètres, maintenant c'est à trois kilomètres. Donc comme ça, il y a des boulevards un peu partout. Après, ça a été mieux quand il y a eu un réajustement, alors pas tactique, mais dans les propos de Ranieri, on sent qu'il a dû serrer un peu la vis. Donc ça a été mieux, mais du coup, ils se sont presque un peu souvent marchés dessus. Donc je pense que ce côté-là, il faut peut-être songer à d'autres solutions, une fois encore, parce que l'un et l'autre ne sont pas dans leur poste de prédilection. Alors on va pouvoir le voir aussi sur cette palette qu'on est en train de vous montrer. On va les souligner d'ailleurs. Tata, c'est Tata Roussanou, le gardien, un élément défensif. Tout ce qu'on va souligner, ce sont des éléments défensifs. Dubois, Diego Carlos, Palois, Gigi, Touré, Giroto, Lima. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord, messieurs, sur le fait de dire qu'il y a sept éléments défensifs sur onze ? C'est quand même énormissime, non ? Ça s'est vu dans le jeu ? Ça s'est vu dans le jeu. Et puis comme l'a dit Julien, on met Gigi arrière-gauche et il n'est pas sur son pied. Donc ça fait des occasions de but en moins. Abdoulaye Touré, qui est toujours un peu emprunté. Voir toute l'équipe qui était empruntée à cause de ce terrain, qui est dans un état minable, on peut le dire. Ce qui a relevé aussi d'Ara Zakarian. Oui, tout à fait. Donc du coup, ce n'était pas la bonne compo pour avoir un jeu attractif et voir un beau match. Eh bien, Claudio Ranieri, on va l'écouter. C'est l'entraîneur du FC Nantes. Il s'en est expliqué justement de ce côté défensif. Vous allez l'entendre dans son style vraiment très italien. On l'écoute. Je suis italien, donc la défense pour moi, c'est très important. L'équilibre, le balance de l'équipe, c'est très important. Et je dis, un de moi, je dois trouver l'onze qui me représente. L'objectif maintenant, c'est de gagner la punitive. Il ne faut pas perdre. Il faut suivre à faire le point. Pouvant gagner à la maison, je suis très content parce que notre supporter méritait la victoire. Mais doucement. Vous l'aurez compris, on parlait dans la deuxième partie de la réponse du prochain match face à Caen. Ranieri, il dit, si il y a un match nul, ce sera déjà bien. Donc, autant la victoire sera super bonne à prendre, autant on le sent dans son discours. Il reste hyper prudent, Julien. C'est un entraîneur qui, dans l'attente d'avoir un onze, comme il dit, qui lui correspond, sans doute mieux équilibré. Parce que là, c'est vrai qu'on a quand même, je pense que Camarie en attestera, on a quand même vu une possession de balle largement montpellierienne, sans pour autant qu'il soit plus dangereux que ça. 60-40. Voilà. Sur les matchs précédents, Montpellier était autour de 52 et les adversaires à 48-47. Donc, voilà. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont été dangereux à Montpellier. Non, non. Mais voilà, effectivement, lui, pour l'instant, il nous l'a dit. C'est, je prends des points, j'installe la confiance dans mon groupe et au fur et à mesure, j'essaierai d'améliorer ce que je peux améliorer. Voilà, clairement, c'est l'animation offensive et le jeu avec le ballon. Évidemment, on en reparlera. Allez, on vous rappelle, hashtag Canary Play, hashtag FC Nantes pour nous envoyer vos postes en direct sur Canary Play. Celui de Coco Sudo qui nous dit, vous êtes sûr qu'au vu de cette purge, on va réellement nous attribuer trois points. Deux points, ce serait déjà très généreux. Ou encore, Claudio Ravioli, comme on dit dans le jargon, l'important, c'est les trois points. Ce n'était pas beau à voir, mais il y a la victoire du FC Nantes au bout avec, évidemment, un petit smiley. Et puis, c'est Atulai Bourré qui nous dit, les victoires vont permettre à Claudio Ranieri de bosser dans la tranquillité. Faisons abstraction du jeu pour le moment. Alors ça, ça peut paraître surprenant quand on est supporter d'antenne, à faire abstraction du jeu. Toi, tu es plus pour, à la limite, on prend des points, c'est très bien pour le moment, même s'il n'y a pas de jeu. Là, pour le début, c'est bien de prendre des points parce qu'il manque quand même des éléments importants pour son 11. Rongier n'était pas là. Je pense qu'il faut qu'il y ait un coup de main. Alors, des éléments. Alors là, tu m'as donné un, Rongier. Rongier, il faut qu'il y ait des états d'humeur. El Ganassi, il faudra le mettre titulaire parce qu'on a vu sur sa rentrée, il a fait du bien. On en reparlera, El Ganassi aussi. Donc, ça fait déjà trois éléments. Nico, tu es un peu d'accord ? Il faut laisser de côté la qualité du spectacle et au profit, justement, des points. Au départ, comme il le dit, c'est un bon entraîneur de Ligue 1. Il a parlé d'abord de ne pas perdre, après on verra ce qui se passe. Maintenant, c'est clair qu'il est en construction, comme il le dit. On est obligé d'attendre aussi que les points rentrent et assurer la chose. Il ne fallait pas s'attendre, de toute façon, avec ce milieu Touré-Giroto, plus la défense, avoir des remontées de balles techniques et fantastiques. De toute façon, on n'a pas vu tout ça. Donc là, c'est clair qu'il veut d'abord ne pas perdre. Je suis assez d'accord sur le principe. Maintenant, je pense que les supporters vont attendre que ça bouge très, très vite. Oui, effectivement, il ne faudra pas que ça dure non plus des mois. Même s'il a demandé, il a réclamé du temps, il a réclamé au moins un mois supplémentaire pour pouvoir justement s'exprimer de la meilleure des façons. Il y a un homme, évidemment, qui s'est illustré dans ce match. On va en reparler du match dans son entier. Pour lui, c'est Diego Carlos, le buteur de ce match entre Montpellier et Nantes. Un superbe coup franc de Diego Carlos, le défenseur central brésilien, qui avait déjà marqué deux buts l'an passé. Et là, il récidive vraiment. On parlera de son match après, mais ce coup franc, il est quand même magnifique. Oui, il lui dit qu'il a inscrit un peu un similaire à Estoril, où il avait déjà mis deux buts sur sa dernière saison passée à Estoril. Donc, c'est un tireur de coup franc. Quand il était arrivé, je me souviens qu'il l'avait dit aussi, qu'il pouvait apporter son écho dans ce domaine. Et là, il l'a bien démontré. Il bénéficie de la mauvaise anticipation de Benjamin Lecomte, qui fait un premier pas sur sa gauche avant de lire la trajectoire du ballon. Mais le coup franc est bien frappé. Surtout, il est cadré. Donc, comme quoi, quand on cadre un coup franc en l'appuyant assez, on a déjà plus de chances de marquer. Ça, c'est effectivement l'invitation. Mais des fois, c'est bon de le redire. Mais voilà. Il m'a semblé également que Giroto, en voyant justement le match, Giroto également trouble un petit peu la quiétude de Lecomte, parce qu'il fait semblant finalement d'aller frapper. Et ce n'est pas le cas. Oui, en fait, il y a eu tout un… Est-ce que c'était fait exprès d'abord ? Je ne suis pas convaincu, mais peut-être. En tout cas, il y a eu un schmilblick là, tout autour de ce coup franc, puisque lorsque Elgan Assis fait attraper par Hilton, eh bien, d'abord, Gandhi, qui vient d'entrer à la place de Lima, prend le ballon sûr de lui et donne l'impression de voir le tirer. Puis Giroto, lui, pique des mains et semble s'imposer comme voulant le tirer. Et puis le patron, Carlos, il est plutôt serein, mais il a pris le ballon et il n'y a plus de discussion. Voilà. Cela dit physiquement déjà, quand on le voit, il n'y a pas trop de discussion. Il lui a dit qu'il y avait une discussion, peut-être que c'était aussi pour mettre au point cette stratégie. Et tout cet avant-coup franc a peut-être un peu mis le trouble dans la tête de Lecomte aussi. Effectivement. Pierre-Marie, au-delà du but que j'imagine t'as fêté comme il se devait dans les travées de la Mousson, il a été comment, Diego, Carlos ? Monstrueux. Il est dans la continuité des six mois qu'il a fait sous le conseil SAO. Personne ne le passe sans un contraint, que ce soit à l'arrêt ou dans le mouvement. Quand il se prend un coup, il revient sur le terrain. On l'a vu contre Marseille où il avait la clavicule touchée. En fin de match, sur le tacle de Sio ? Oui, c'est le taulier de la défense et de l'équipe. C'est le taulier, effectivement. Et vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à en discuter avant d'avoir la réaction de Nico Fradin sur justement Diego Carlos. Quelques tweets assez sympas. C'est Rondjerino qui nous dit Diego Carlos qui s'impose de plus en plus comme le patron, voire le joueur de cette équipe nantaise. Ou alors Amélie Reto. Diego Carlos, en vrai, c'est Terminator. Même pas mal après le gros choc avec Sio, il est trop costaud. En tout sport, Diego Carlos, c'est un guerrier, l'homme du match. Et puis un petit dernier, il est signé F8 Piro. Diego Carlos n'est pas fait du même mois que nous, les amis. Au mostro, évidemment, en référence à celui que l'on surnomme comme ça. Diego Silva du côté du PSG. C'est ça, il me semble. Bon, c'est bien ça Nico. Diego Carlos, franchement, ce garçon qui est arrivé il y a maintenant un peu plus d'un an du côté de la jeunelière, est très jeune. 24 ans seulement, un défenseur central. On ne dirait pas. Il en impose. On ne dirait pas. Il y a une expérience dans ses placements, dans ses interventions. Il y a du punch. Il a le physique. Et malgré ça, il est quand même très réactif, très vif. Malgré son gabarit, tu l'as dit, qui était très imposant. C'était déjà une satisfaction l'année dernière. On s'est rendu compte qu'il était très bon. Et pour être une bonne équipe de Ligue 1, il faut un très bon joueur par ligne. Je pense que le FC Nantes a le gardien. Maintenant, il y a le défenseur central. Il va falloir construire devant. L'épine dorsale, effectivement. Cette espèce de colonne vertébrale que l'on cherche à chaque fois dans ce milieu du foot. Un autre garçon s'est illustré. Alors, il n'était pas titulaire au coup d'envoi. Il ne l'est pas, d'ailleurs, depuis le début de la saison. Il en a parlé énormément ici sur le plateau de Canary Play. C'est Yassine Elganassi, qui est entré à 20 minutes de la fin environ, comme quasiment à chaque match. Le garçon... Mais il gagne en temps de jeu. Il avait pris 10 minutes. Oui, c'était 10 minutes. Puis 20, là. Puis 20. Peut-être que Claudio Ranieri le sent un peu plus apte à tenir sur la durée. Mais c'est vrai que ses entrées sont très intéressantes. Après... À quel niveau, justement ? Qu'est-ce qu'il apporte de plus ? Déjà, il apporte de la fraîcheur. Et après, par son style de jeu, un provocateur, percuteur, un peu comme pouvait l'être Harit ou Georges-Kévin Nkoudou. C'est un des rares capables de balle au pied, éliminé en un contre un, et en étant rapide. Donc, ça, c'est une vraie plus-value par rapport au profit des autres attaquants nantais. Contrairement à ce que dit Pierre-Marie, moi, je pense que pour l'instant, il est encore un peu juste pour débuter. Et d'autant plus que son apport se sent d'autant mieux que les autres en face sont fatigués. Mais oui, il apporte cette fraîcheur que les autres n'ont plus, effectivement. Alors, c'est Nixou qui nous dit, El Ganassi en 6 minutes, il a fait plus qu'Iloky en 70 minutes. Titulaire indiscutable pour la suite, pour l'interrogation. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de débattre. On est en train d'en débattre sur le plateau de Canary Play, même si Iloky, Ranieri, lui a tressé des lauriers. Défensivement, il a été énorme. Il a vraiment été énorme sur le match ? Enfin, il fait le taf défensivement. Après, voilà, toujours problème offensif où il est un peu emprunté avec le ballon. Puis, il a fait son match. On peut lui reprocher peut-être ce manque de technicité. Mais il fait son match. Après, il sait qu'il y a toujours quelqu'un qui va le remplacer, El Ganassi. Et qu'il va, voilà, son apport, le match qu'Iloky va faire, ça va permettre à El Ganassi d'avoir des occasions parce qu'il aura fatigué l'équipe adverse. Donc, c'est tout bénef. Nico, est-ce que tu attends justement la première titularisation d'El Ganassi avec impatience ? Ou est-ce que, comme Julien, tu sens qu'il faut attendre encore un petit peu ? Je suis d'accord avec Julien. Je pense qu'il faut encore attendre un petit peu. Il est comme quand Harry te rentrait. D'ailleurs, c'est un détonateur qui est capable de faire la différence sur un ballon. Ça fait partie des joueurs. Comme quand Nakulma est arrivé, on sent qu'il peut se passer quelque chose à chaque prise de balle. C'est intéressant. Il faut des joueurs comme ça dans une équipe qui peuvent créer la différence. Là, c'est clair qu'il n'est pas apte à jouer dès le départ. Comme le dit aussi Pierre-Marie. Très bons intervenants aujourd'hui. Oui, c'est parce que c'est aujourd'hui. Nouveau plateau. Non, non. Et qui disait que, voilà, il faisait le travail. C'est sûr qu'il est trop juste techniquement aussi pour créer des vraies différences. Mais derrière, El Ganassi crée les brèches parce que les Montpellierains étaient un peu fatigués. Il faut vraiment ce genre de joueurs. Et je pense qu'à l'avenir, il sera titulaire dans le 11 de départ. MLP qui nous dit provocation, dribble, entrée décisive d'El Ganassi ce soir. Bravo. Ou encore Nantexpat El Ganassi est un joueur qui te fait lever de ton canapé déjà. Une bonne recrue. Eh bien, on espère surtout que ça va se calmer un petit peu. On l'a vu, quoi, aller 45 minutes en tout et pour tout. Ça ne fait pas des marres non plus. Non, voilà, depuis le début de la saison. C'est un garçon qui a 27 ans déjà, qui a été considéré comme un grand espoir du football belge et marocain. Il a la double nationalité. Mais c'est vrai qu'on a eu la sensation, on l'a dit, répété, qu'il est arrivé un petit peu aussi hors de forme. Il a encore quelques kilos à perdre pour s'exprimer pleinement. Mais on sent qu'il a du ballon. On sent qu'il a ce potentiel, effectivement, pour aller percuter. Messieurs, on regarde ensemble le classement parce qu'à l'issue des cinq premières journées de cette Ligue 1, le FC Nantes est dans la première partie du tableau. On va s'en réjouir, bien évidemment, à la huitième place avec sept points. Bien calé dans le petit peloton des sixièmes, septièmes, huitièmes jusqu'à Marseille, qui a été extraordinaire ce week-end aussi face au stade Rennais. C'est plutôt sept points sur quinze. Si on fait un premier petit bilan après cinq journées, tu t'attendais à ça ? Je ne savais pas franchement à quoi m'entendre. Parce qu'on savait que le mercato a mis du temps à se décanter. On ne savait pas exactement quelle philosophie de jeu allait prôner Raniere, même si on en avait une petite idée quand même. Et puis surtout, on ne savait pas comment le groupe allait digérer. Il y a les mots et dans les faits, comment il allait digérer le fait de changer de coach. Après le premier match à Lille, on peut penser que c'est quand même un bon bilan. Parce qu'il y a eu de la réaction. Ils ont démontré que Lille était un accident. Oui, quand on prend 3-0 sur le premier match, ça peut faire mal. Et puis, on a joué en baissant la tête si vite. Là, c'est plutôt un bon bilan. Je pense qu'ils sont au-dessus de la moyenne, à la limite. Et puis surtout, ils ont plus d'un point par match. Ça veut dire qu'il est dans les clous par rapport à ce que lui entend faire. On prend des points et après, on améliore les choses. Il est dans le tableau de marge, je pense. Avec deux buts marqués, simplement. On ne va pas non plus enfoncer le couteau là où ça fait mal. Mais deux buts marqués, prendre 7 points, c'est quasi un miracle. Je t'avoue que quand j'ai découvert le classement, je ne pensais pas que le FC Nantes était dans la première partie de tableau. On a eu peur en voyant le calendrier de début de saison, qui était quand même assez costaud avec les réceptions de Marseille et de Lyon. Un bon point pris contre Lyon, justement. Les victoires qui enchaînent derrière. Oui, ça marque peu de buts, mais au moins, ça prend des points. Donc, pour l'instant, on va se satisfaire de ça, Anthony. Et puis, on va voir la suite. Effectivement. Et c'est Paulinho92 qui nous dit en direct, on s'est plaint du jeu proposé par Michel Derzakarian et René Girard, notamment. Mais techniquement, avec Claudio Ranieri, c'est pareil avec des joueurs différents. C'est l'avis, effectivement, de Paulinho92. Alors, Pierre-Marie, justement, si on va se satisfaire de ces points, est-ce que toi, au niveau des jeux, individuellement, tu as trouvé des joueurs, justement, qui te plaisent depuis le début de cette saison ? Oui. Je veux dire, on a comme des valeurs sûres au niveau de l'effectif. Tata, Néo Dubois, Diego Carlos. Palois, il semble monter en puissance après les matchs compliqués qu'il a faits en début de saison. Elias Futset qui nous dit Palois, on l'a taillé à son arrivée. Mais franchement, ce n'est pas dégueu depuis le match à Lille. Oui, ce n'est pas dégueu. Mais après, il a quand même du mal au niveau de la relance, au niveau des dégagements. Ça part souvent en touche. Il balance devant pour balancer devant. Après, Gigi, il fait le taf au poste derrière gauche, même si ce n'est pas son poste. C'est plus un défenseur axial. Et après, Thomason, toujours valeur sûre. Salah, pareil, même si Salah, il n'a pas beaucoup de ballon pour jouer. Donc, on a quand même une équipe type ou trois quarts d'une équipe type qui se dégage. Qui se dégage. Et on va en reparler juste après, justement. Vous me direz et vous me donnerez un petit peu votre sentiment sur les joueurs qui devraient intégrer, notamment ce 11 de départ. On verra ça tout à l'heure. On va écouter justement le capitaine Léo Dubois. Il était en compagnie de personnes qu'on connaît, notamment Julien Soyer, qui était là-bas à Montpellier. Il a répondu sur l'aspect défensif de cette équipe nantaise. On l'écoute. Si on joue comme ça et on gagne les matchs, peut-être que ce n'est pas très beau à voir. Mais au moins, on les gagne. Certes, par un but d'écart. Mais c'est le principal. Le principal, c'était de pouvoir ramener les trois points à Nantes et à nos supporters qui étaient présents. Donc, on est super contents. Et puis, on sait qu'il y a encore des choses à améliorer. Mais on va le faire petit à petit. Et puis, avec les nouveaux qui sont là, on va réussir à intégrer tout ça. Je pense qu'on est capable de le faire. On a cette mentalité de ne rien lâcher, de pouvoir se battre les uns pour les autres. Et puis, je pense que ça se voit sur le terrain. Chacun fait son job à fond. Donc, voilà, on est capable de le faire. Après, il va aussi qu'on sache garder un peu plus le ballon, je pense, pour pouvoir souffler. Et puis, ça va être des automatismes à trouver. Mais on va réussir à le faire. Voilà les consignes de Claudio Ranieri à son capitaine, Léo Dubois, et aux joueurs du FC Nantes. Ça se met doucement en place. C'est ce que dit Léo Dubois. Il est peut-être, justement, moins long que Dubois sur ce côté-là, Léo Dubois. Sur le fait que Nantes a vraiment une équipe, à la base, avec un gros bloc défensif, et que ça doit se mettre en place progressivement. Oui, je pense qu'il retraduit un peu ce que dit depuis un moment le coach. De toute façon, il aurait... Là, sur ce qu'on a vu contre Montpellier... On ne peut pas dire l'inverse. On ne peut pas dire que Nantes a proposé du jeu et a fait l'animation offensive. Enfin, c'est montré intéressant offensivement. Maintenant, c'est une question de bloc, parce que finalement, ce que faisait Consessao, c'était de placer le bloc très haut pour qu'il y ait des mouvements qui se projettent assez vite, mais il y avait moins de distance à parcourir jusqu'au but adverse. On retrouve cette notion de bloc avec Ranieri, sauf que lui, il le situe plus bas. Mais avec des joueurs à Pallois, c'est Viscarando en mieux, en beaucoup mieux. Mais je veux dire, si ça part dans son dos, c'est compliqué pour lui. Ah oui, ça sera compliqué. Donc, de toute manière, l'équipe Nantes va être obligée, et c'est ce qui semble être le cas, Ranieri veut construire autour de Pallois, puisqu'il décale Gigi pour laisser Pallois à très gauche. On va en reparler, justement, de ce poste-là. Je pense qu'il adapte un bloc très bas pour ensuite apporter un petit peu de vitesse ou de technicité. C'est vrai que quand Rongier ou Nakouma, s'il revient, pourront apporter des options qui colleront sans doute à cette volonté de jouer plus bas. Finalement, Nico, entre les six mois de Consessao et ce début de saison, est-ce que tu retrouves quand même la même mentalité dans l'esprit des joueurs nantais ? Oui, la mentalité. Là, il y a un esprit de combat qu'on voit pour aller chercher les points. On ne peut que comparer. C'est la seule chose qu'on peut comparer entre les deux méthodes. Mais c'est clair qu'ils ont quand même gardé. Et puis, je pense que Ranieri amène aussi ça, cet esprit de combativité pour aller chercher les points. Mais c'est vrai que pour revenir à ce bloc très bas, de toute façon, avec les joueurs présents et cette défense centrale, Pallois, Diego, Carlos, tu ne peux pas les faire jouer haut. Ils ne peuvent pas non plus remonter les ballons. Ce n'est pas leur spécialité. avec un milieu récupérateur qui, pour moi, est trop, trop moyen. Giraudot Touré, ça ne devrait pas faire la saison. On est obligé de jouer bas. C'est clair et net. C'est clair et net. Un petit mot, Pierre-Marie. On parle de Pallois en défense, mais il y a Ouaziem qui a fait des bonbons à check. Qui va revenir, qui était suspendu. Qui peut s'installer dans le 11 titulaire. Alors, c'est vrai que pour l'instant, Ranieri fait confiance à Nicolas Pallois, l'ancien bordelais. On va regarder justement ensemble la compo de départ de Ranieri. C'était donc face à Montpellier samedi soir. Mais surtout, on va essayer de voir ce que vous en pensez par rapport au changement qu'il faudrait amener sur ce 11 de départ. Alors, on va commencer évidemment par le gardien, Tata, Tata Roussanou. Un des boulots d'âmes, messieurs ? Tu le laisses. On laisse ? Oui, on peut. Le meilleur gardien aux notes de l'équipe depuis le début de la saison. Il a eu seulement 6 contre Montpellier alors qu'il avait eu 3-7 auparavant. Dubois, le capitaine latéral droit ? Ça ne bouge pas. Diego Carlos ? Il faut le prolonger aussi, Dubois. Oui, 2018, fin de contrat. Il avait dit que ça se ferait courant septembre. On est courant septembre. Les négociations reprendraient courant septembre. Oui, donc on y est. On est au début des négociations. Voilà, certainement. Diego Carlos, inamovible ? Oui. Bon, là, Palois et Gigi. Alors, Gigi, qui n'est pas un latéral gauche de métier, et pourtant, depuis plusieurs matchs, Ranieri le met là-bas. Je pense qu'il fait le boulot comme il peut. Après, Ranieri l'a dit, lui, sa priorité, c'est le collectif. S'il estime que Palois doit être au centre et que Gigi veut jouer, il va devoir sans doute se faire une raison à se muer en latéral gauche. Sauf que ça veut dire qu'offensivement, tu te prives aussi d'une flèche supplémentaire parce qu'il est droitier, il n'a pas l'habitude d'attaquer. C'est quand même compliqué, non, Nico ? Oui, oui, là, il y a quand même un schmilblick, là, parce que je ne sais pas… Non, je pense que Lima, moi, je verrai Lima reprendre ce poste-là. C'est sûr que ce n'est pas une assurance défensive, mais dans le football moderne, on le sait aussi, il faut aussi que les latéraux participent au jeu. Et déjà, le FC Nantes a du mal à se créer des occasions. Si en plus, on enlève l'arrière latérale qui apporte des centres, ça va être compliqué par la suite. D'où l'intérêt peut-être d'avoir recruté un autre latéral gauche qui a manqué au Mercato ? Il y a Moenbé qui ne joue pas. Il y a Moenbé qui ne joue pas. Je ne peux pas dire qu'il pourrait jouer, mais bon, il est quand même dans l'effectif. Mais en l'occurrence, on pouvait peut-être aussi aller chercher un autre latéral gauche si on pensait que Lucas Lima ne faisait pas l'affaire dans ce système à quatre défenseurs. Donc, vous mettriez qui ? Gigi, on le conserve là ? Avec Palois ? Est-ce que ça vous plaît, ça ? Non, ça ne me plaît pas. Mais aujourd'hui, c'est plutôt cohérent dans la mesure en plus où je crois qu'il est moins inquiet par rapport au fait que ça centre pas mal, puisqu'il a trois géants derrière. C'est vrai qu'entre Palois, Diego Carlos, les trois sont capables de prendre les ballons de la tête. On l'a vu, ils n'ont finalement pas été si inquiétés que ça. Alors, ça centrait au début. Pas du tout, ça centrait au début. Allez, messieurs, on passe à Tour et Giroto au milieu de terrain. Tour et Giroto. Nico, on sait, il a dit que ça ne ferait pas la saison. C'est quoi ? C'est difficile de passer de gilets à y ronger à Tour et Giroto. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. Donc, à la place, on barre Giroto, on barre Tour et on met au moins ronger. Rongier. Il faut que je prenne des crayons qui écrivent, en fait. Ça va être préférable. Voilà, Rongier. J'écris mal. Et puis, Krin ou Giroto ? Ah, du coup, c'est l'interrogation. Après Krin, on ne connaît pas réellement son niveau. Giroto, il a... Malheureusement. Iloki, amené à être titulaire ou vu ce qu'il prend sur les réseaux sociaux, ça m'étonnerait ? Alors moi, je mettrais Elganassi à droite. D'accord. Alors, tu es d'accord, Nico ? Donc, Elganassi. Je mettrais à gauche, du coup, Nakulma. À gauche, Nakulma. Et puis, on laisse Thomasson et Salah. Et on laisse Thomasson et Salah. Parce qu'on laisse Salah dans l'axe, c'est une valeur sûre. Koulibaly, il n'a pas fait des... Contre Lyon, il n'a pas été bon. Et là, contre Montpellier, il a fait une bonne remise en pivot. Mais voilà, Salah, c'est quand même la valeur sûre de l'effectif. Alors, Nakulma sur le côté. Après, on peut aussi passer en 4-4-2 avec Thomasson à gauche. Et puis, Nakulma qui viendrait jouer près de Salah. C'est aussi la possibilité pour Anirie de changer sa formule tactique. Moi, j'aimerais bien voir aussi Elganassi à gauche de temps en temps. Ah, tu n'aimes pas les faux pieds, en fait ? Non, mais ce n'est pas ça. C'est que lui-même dit que c'est le côté aussi où il s'exprime bien. Et ce qui peut aussi permettre de redescendre Lima. Et donc, d'avoir un mec qui centre. Et comme tu as récruté Koulibaly en disant que c'est un grand qui va pouvoir t'apporter de la hauteur dans la surface adverse. Si tu ne centres pas, ça va moins te servir d'avoir des grands. Surtout qu'on a vu qu'il y a quand même plus de contrôle du tibia que du pied. Ce pauvre Koulibaly pour l'instant. Surtout que si Gigi est à gauche, il faut quand même au moins un vrai gaucher, un pur gaucher sur le côté gauche. Pour pouvoir s'entrer dans la condition. Si on dit Gigi est là, c'est vrai qu'El Ganassi devrait plutôt être sur le côté gauche. Mais il l'a dit, Ragnari, il aime les faux pieds. Il s'appuie toujours à Monaco, c'était comme ça. Leicester, il l'a fait aussi. Puisqu'il nous a expliqué qu'il avait replacé Mahrez dans le grand côté. En faux pied, oui. C'est vraiment sa culture. Mais c'est ce qui se fait beaucoup. Mais si ça a été pareil du côté du Barça, ça se fait énormément. Messieurs, avant de parler du calendrier du FC Nantes, justement, on va vous donner un petit peu ce qui se passe sur Facebook. Puisqu'on nous demande sur Facebook en direct si Nakulma et Ragnari se sont réconciliés. Vous avez des nouvelles ? Ils ne sont pas partis ensemble déjà pendant la trêve. Visiblement, il n'était pas prêt, selon Ragnari, pour partir à Montpellier jeudi soir. Il est entré trop tard, apparemment. Ouais. Il a joué tout à l'heure. Il était aligné tout à l'heure. Puisqu'il y a un match amical contre les Herbiers en ce moment même, d'ailleurs, du côté de la jaune lière. Il était aligné, Nakulma. Il était aligné. Ça va aller mieux ? Ça va se réconcilier ? Parce que Nantes en a besoin de Nakulma. Il faut, parce qu'il lui reste les matchs jusqu'à décembre pour montrer à la fois au coach qui a le niveau pour la titulaire, pour remontrer au niveau des recruteurs internationaux qui, voilà, s'ils veulent faire appel à lui, ils peuvent faire appel à lui. Donc voilà, il faut qu'il mette de côté ses états d'âme et qu'il joue jusqu'à décembre. Et après, s'il veut partir, il part. S'il reste, tant mieux pour nous. Voici les bons. On verra ça, évidemment, sur les prochains jours, les prochaines journées de championnat. On regarde le calendrier ensemble du FC Nantes qui attend les Canaries pendant ce mois de septembre. On l'a dit, la réception de Caen, ce sera samedi soir à 20h avec le déplacement à Strasbourg dans huit jours plus tard, le dimanche après-midi, puis la réception de Metz. Metz qui, pour l'instant, totalise toujours zéro point au compteur dans ce championnat. Trois matchs qui, comme Montpellier, sont à la portée des Nantais, du moins sur le papier. Et c'est là qu'il faut engranger des points. Juste un petit tweet qui va nous permettre, c'est qui qui nous envoie ça ? C'est Gawel qui nous dit, Nantes, quand ça va être un bon test ? Une équipe qui marque, mais laisse des espaces. On va voir si on est capable de ne pas en prendre et d'en mettre deux. Choisit-il que c'est la meilleure, la moins bonne attaque, Nantes, qui recevra la meilleure défense, je crois, quand, avec trois buts seulement d'encaisser. Un petit mot sur ce match, Fugiu ? Oui, ça va être un vrai test aussi pour savoir si Nantes, face à une équipe qui va peut-être attendre un peu plus, même si on sait que Caen a mis joué, un Garand a mis joué, mais il ne va pas se livrer corps et âme à la Beaujoire. Donc, ça va être aussi un moyen de voir si le FC Nantes peut faire évoluer un petit peu déjà ses principes de jeu pour forcer une victoire à la maison, même si on a bien compris que ce n'était pas la priorité de Ranieri. Pronostic ? 1-0. 1-0, d'accord. Un bon petit 1-0. Pronostic par rapport à Caen ? J'avais pronostiqué hier sur lundi, c'est Canary 2-0. Donc, je reste sur mon pronostic. Donc, tu y crois et tu sens que ça va aller en 5 000 euros ? Oui. Bon, c'est bien. Ils sont optimistes, les supporters des Canaries, et ils ont bien raison. Nico, la réception. Pronostic, j'étais parti. 2-0 ? 2-0. 2-0, donc ça veut dire toujours pas de but encaissé, ce qui fera un quatrième clean sheet de suite. Eh bien, messieurs, vous êtes très, très optimistes. Moi, je vois plutôt un 0-0 entre Nantes et Caen. On verra évidemment tous ensemble. On est au moins d'accord sur les quatre clean sheets. C'est ça, c'est ça. C'est un petit peu ça qui... Il faut aller voir le match ou pas, du coup, si c'est 0-0 ? Ah non, il faut aller voir parce que je ne suis pas bon pronostic du tout. Donc, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment y aller. On va vous remercier, Julien Soyer de West France, Nico Fradin de Radio Sun et puis Pierre-Marie d'être venu pour la première dans ces nouveaux studios. On va également vous souhaiter une très, très bonne semaine. N'oubliez pas donc le nom de camp de samedi soir à 20h. Et puis, on se donne rendez-vous, nous, mardi prochain dans un nouveau numéro de Canary Play. Hashtag FC Nantes, hashtag Canary Play. Très bonne semaine. A toutes et à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Ah, vous, vous, c'est... J'ai compris. Non, t'as rien compris du tout. Allez. Oui. En avant, messieurs. J'espère qu'il passera toute sa vie derrière les barreaux. Je te remercie, Lorenzo. J'espère qu'il passera je vouschuss. ... Merci.